Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en bonne santé. Donc on corrige les deux exercices que je vous ai donnés à faire la dernière fois. Il s'agit de l'exercice 2 et 3, page 163. Ceci la page. Donc on commence avec l'exercice 2. J'entoure les adjectifs qualificatifs. Je souligne les adverbes qui les précisent. Vous avez 5 phrases, dans chacune nous allons chercher l'adjectif qualificatif et puis on cherche l'adverbe qui le précise. Première phrase, Emma est toujours présente quand on a besoin d'elle. L'adjectif qualificatif ici c'est présente. Présente ça veut dire elle est là, elle est disponible. D'accord ? Lorsqu'on lui demande quelque chose, elle est là, elle accepte, elle ne dit jamais non. D'accord ? Elle est disponible, elle est prête pour aider tout le monde. Alors elle est toujours présente quand on a besoin d'elle. Alors ça c'est l'adjectif qualificatif, vous l'entourez. Où est maintenant l'adverbe qui précise l'adjectif présente ? Bien, alors vous avez l'adverbe toujours, toujours ça veut dire tout le temps, en tout moment. D'accord ? Elle est présente, c'est-à-dire tous les jours, toutes les heures, à tout moment elle est présente, elle est prête pour aider les autres. Bien. Deuxième phrase, ce matin, Damien est tout excité à l'idée de partir en vacances. Bien. L'adjectif qualificatif c'est excité. Excité, si vous cherchez la définition de cet adjectif dans le dictionnaire, vous allez trouver énervé, en colère. Mais on peut utiliser aussi cet adjectif pour exprimer une grande joie, d'accord ? Et surtout pour les enfants qui ne savent pas comment exprimer leur joie. Alors il commence à sautiller, à crier, d'accord ? À courir dans tous les sens lorsqu'ils sont très très contents. Alors on dit il est excité, d'accord ? Et dans la phrase ici, nous avons un enfant. Alors c'est Damien qui est tout excité. Pourquoi ? Parce qu'il va partir en vacances. D'accord ? Alors l'adjectif qualificatif c'est excité, vous l'entourez. Où est l'adverbe qui le précise ? Voilà, alors vous avez l'adverbe tout, vous le soulignez. Alors tout excité, ici ça veut dire très excité, d'accord ? Alors ici c'est un adverbe qui nous indique, si vous voulez, à quel point Damien est excité. Numéro 3, est-ce que tu es assez grand pour prendre ce livre sur l'étagère ? Alors l'adjectif qualificatif que vous connaissez bien c'est grand. Et vous connaissez le sens aussi. Où est l'adverbe qui le précise ? Voilà, alors vous avez assez. Assez grand, ça veut dire suffisamment grand. D'accord ? Est-ce que tu es suffisamment grand pour prendre ce livre sur l'étagère ? D'accord ? Alors ça c'est l'adverbe, bien sûr vous le soulignez. Numéro 4, le soir les rues de ma ville sont complètement désertes. Alors l'adjectif qualificatif c'est déserte. Et on a déjà vu cet adjectif pendant la lecture. Déserte ça veut dire vide. D'accord ? Bien. Où est l'adverbe qui précise cet adjectif ? C'est très bien, complètement. D'accord ? Alors, les rues de ma ville sont complètement désertes. Alors, sont complètement vides. D'accord ? Il n'y a pas beaucoup de gens dans les rues. Si vous voulez, ils sont peu fréquentés. Il y a peu de gens qui fréquentent ces rues, etc. Numéro 5, Laura s'habille chaudement. Elle est très frileuse. Alors, où est l'adjectif qualificatif ? C'est frileuse. Frileuse, ça veut dire, si vous voulez, sensible au froid. Il y a des gens qui ne supportent pas le froid. Ils ont peur du froid. Lorsqu'ils commencent à faire froid en hiver et en automne, ils commencent à porter beaucoup de vêtements. D'accord ? Pourquoi ? Ils disent parce qu'il fait froid. Je ne veux pas sentir vraiment le froid. D'accord ? Ils sont sensibles au froid. On dit ils sont frileux. Frileuse. Où est l'adverbe qui précise cet adjectif qualificatif ? Bien. Alors, vous avez l'adverbe très. D'accord ? Alors, très, ici, si vous voulez, on dit à quel point elle est frileuse. Est-ce qu'elle est peu frileuse ? D'accord ? Non, elle est très frileuse. Alors, elle a beaucoup peur du froid. Bien. On passe à l'exercice 3. J'entoure les verbes, je soulis les adverbes qui les précisent. La bibliothécaire range soigneusement les livres sur les rayons. Alors, on cherche bien sûr le verbe de la phrase, c'est range. Vous connaissez le sens de ranger. D'accord ? Où est l'adverbe qui précise le verbe ? Comment elle range les livres sur les rayons ? Bien sûr, elle les range comment ? Soigneusement. Soigneusement, ça veut dire avec soin. D'accord ? Elle porte les livres doucement pour ne pas les déchirer, pour ne pas les faire tomber, etc. Alors, avec soin, soigneusement. Alors, la bibliothécaire range soigneusement les livres sur les rayons. Deuxième phrase. Au musée, les élèves écoutent attentivement les explications du guide. Alors, où est le verbe ? Vous avez écoute, c'est le verbe. L'adverbe qui le précise, c'est attentivement. Alors, comment les élèves écoutent ? Ils écoutent attentivement, ça veut dire avec attention. Ils ne parlent pas, ils ne regardent ni à droite ni à gauche. Ils ne jouent pas, mais avec attention, ils écoutent les explications du guide. Troisième phrase. Vous parlez fort. Vous dérangez vraiment vos camarades. Bien, alors pour la première phrase, si vous avez deux phrases. Vous avez le verbe parler. Comment ? L'adverbe répond à la question comment on fait le verbe. Comment ? Vous parlez fort. Fort ici, ça veut dire en haute voix. Alors, vous parlez fort, ça veut dire vous parlez en haute voix. Vous dérangez vraiment vos camarades. Alors, le verbe c'est déranger. Comment vous dérangez ? Est-ce que vous vous dérangez un petit peu ? Est-ce que vous vous dérangez beaucoup ? Est-ce qu'il nous semble que vous dérangez ? Ou bien vous dérangez vraiment ? Ici, l'adverbe c'est vraiment. Ça veut dire, si vous voulez, ici le sens de très. Beaucoup. Vous dérangez beaucoup vos camarades. Numéro 4. Les paysans ont attendu longtemps l'arrivée de la première pluie. Bien, sur le verbe c'est « ont attendu ». On fait attention parce qu'il est composé ici. Alors, c'est le passé composé. « Ont attendu » c'est le verbe. D'accord ? Où est l'adverbe qui le précise ? Voilà. Alors, l'adverbe c'est « longtemps ». Les paysans ont attendu... Est-ce qu'ils ont attendu peu de temps ? D'accord ? Est-ce qu'ils ont attendu une heure, deux heures, trois heures ? Non. Ils ont attendu longtemps. Ça veut dire une longue durée, un long temps. D'accord ? L'arrivée de la première pluie. Alors, c'était tout pour les deux exercices. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour une nouvelle leçon. Au revoir.